C'est une des centaines surprises que vient d'effectuer en ce jour Fifi Masuka Saïni, vice-gouvernant de la province du Lualaba à l'université de Colouésie. Dans sa suite, le PCA de la Rebanque ainsi que quelques membres de la fondation Raouji qui a le souci d'octroyer des bourses aux lauréats de l'année académique en cours. Très marqué par le geste que va poser la fondation Raouji, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saïni n'a pas manqué de remercier le PCA de la Rebanque tout en encourageant les étudiants et étudiantes à mieux travailler en cette année académique afin d'en être les premiers bénéficiaires. Ici présent, nous avons le PCA d'Eurobanque qui aide toujours les étudiants, qui est toujours les plus démunis. Il est venu voir ce qu'il peut faire pour le plus petit et aujourd'hui pour le plus grand. Il est ici à l'université pour susciter à nos étudiants de pouvoir mieux travailler parce qu'il y a des bourses qu'on attribue à travers le monde, y compris à l'université de Lubumbashi. Ça fait aujourd'hui plusieurs années. Aujourd'hui, il est dans la province de Lualaba. Il a voulu aussi donner la chance aux étudiants qui sont ici dans notre province. Donc cette bourse sera donnée à l'étudiant qui aura plus de 70%. Donc il y a des bourses de 3 000, il y a aussi d'autres bourses par rapport à ce que les étudiants peuvent faire. Une bonne nouvelle pour les étudiants qui n'ont pas caché leur reconnaissance envers les autorités de la province. Nous citons le gouverneur de province, Richard Mouyège-Mangezmans, son vice-gouverneur, Fifi Masouka Saïni, ainsi que tous les membres du gouvernement. L'arrivée de Maman et de son excellence, monsieur le gouverneur Richard Mouyège, c'est un don des yeux. Venir à l'université et accorder des bourses aux étudiants, ce n'est pas facile. Alors nous, à notre niveau, nous disons merci infiniment au gouvernement provincial pour l'initiative qu'on est venu nous accorder. De son côté, le recteur de l'unicole, très satisfait, croit en la détermination des étudiants pour obtenir les dites bourses. Bref, la province du Loa-Laba connaît une amélioration dans différents secteurs chaque jour qui passe. Merci.